En anglais langue seconde ou français langue seconde, ça fait longtemps qu'on rêve de pouvoir faire de la traduction, de publicité, de vidéo avec nos élèves, mais c'était techniquement difficile à réaliser. Est-ce plus simple aujourd'hui? Et la réponse est oui. En effet, en utilisant le Chromebook, il est maintenant beaucoup plus simple de réaliser du doublage, que ce soit de publicité, de vidéo pédagogique ou de ce que vous voulez en réalité. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. On passe au Chromebook. Donc, vous avez ici un Chromebook. J'ai déjà pris le temps d'ouvrir une fenêtre pour faire un doublage de publicité. Vous allez voir, c'est non scripté, c'est improvisé, ça va être très mauvais. Donc, j'ai ouvert une vidéo sur les meilleurs commerciaux du Super Bowl de 2023, mais en tant qu'enseignant-enseignante, vous pourriez fournir les liens vers les documents que vous désirez qui soient utilisés par les élèves ou les laisser mettre de leur choix. Attention, peut-être. Donc, allons-y. J'ai préparé la vidéo. J'ai sélectionné le début de la quatrième et que je n'ai même pas visionné encore. Je sais que c'est une annonce de camionnette. J'ai regardé les cinq premières secondes. Donc, c'est vraiment improvisé. On s'entend que le véritable travail, lorsqu'on fait du doublage de publicité ou de vidéo, c'est dans la préparation, dans le scriptage, dans l'écriture de ce que l'on va dire, dans le dialogue. Donc, là, il n'y a absolument rien de ça. Ça va être mauvais. C'est la seule garantie que je peux vous donner. Maintenant, comment réaliser le doublage? Dépendant du Chromebook que vous avez, si vous avez un nouveau Chromebook, vous avez un bouton en haut de la touche 6 qui est Capture d'écran. Et là, vous pouvez réaliser une capture vidéo. Si vous avez un ancien Chromebook, alors vous pouvez faire Majuscules, Contrôles et Gestionnaire des applications, qui va vous amener au même endroit. Ou encore, vous pouvez cliquer sur le menu Chrome et démarrer l'application Screencast. Screencast fait exactement la même chose que l'application pour faire des captures d'écran, vidéo ou photographie, mais en plus, vous donne l'opportunité de créer un lien et de partager ce que vous avez réalisé. Donc, à vous de voir si c'est nécessaire. Donc, j'ouvre Screencast. Je lui dis que je désire réaliser un nouvel enregistrement. En vidéo, plein écran. Et là, je prends le temps de cliquer sur la roue d'engrenage, puisque, au niveau de l'entrée audio, je veux uniquement le microphone. Je ne veux pas le son de l'appareil, à moins que vous ayez un document avec uniquement de la musique ou quelque chose du genre. Mais on ne veut surtout pas entendre la voix d'origine ou les voix d'origine qu'il y a dans la vidéo. Ensuite, caméra, on s'assure qu'elle est désactivée, donc que je viens de disparaître. Je ne veux pas voir les clics et je suis prêt. Donc, uniquement le son du micro, puisque c'est la seule chose que je désire enregistrer. Caméra et ensuite, pas de clics. Puis la caméra, évidemment, pas de caméra. Donc, quand on est prêt, je ferme le menu. Je vais cliquer une fois pour démarrer l'enregistrement. Et ensuite, je vais démarrer la vidéo, la mettre en mode plein écran et on y va. Bon, ça ne sera pas bon. Allons-y. Je démarre la vidéo. En mode plein écran. Et on y va. J'ai toujours eu la protection de l'environnement à cœur, mais là, je crois qu'il y a bien des gens qui sont en désaccord avec moi. Alors, que veulent-ils? Pourtant, j'ai fait tout pour les sauver. Et là, on comprend le principe. Là, je n'ai aucune idée. Donc, on va arrêter ça. Et voilà. Maintenant, j'arrête l'enregistrement. Je viens ici dans la barre au bas. Je clique arrêt. Et voilà. La vidéo est faite. C'est tout. Il ne me resterait qu'à partager si je désire le faire. On peut évidemment visionner. Je ne me tente pas de visionner ça du tout. Mais allons-y, là, pour... Regardez, j'ai même ici le verbatim de tout ce qui a été dit. Pas de plein écran. Et on y va. J'ai toujours eu la protection de l'environnement à cœur, mais là, je crois qu'il y a bien des gens qui sont en désaccord avec moi. OK, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais vous pouvez voir. C'est quand même plaisant. Ça fait sourire. Et il y a moyen d'en tirer une valeur pédagogique certaine. Oui, en anglais, langue seconde. Français, langue seconde. Mais ça pourrait être aussi en français. Par exemple, vous pourriez demander à vos élèves de traduire ou de changer les voix et utiliser un français de niveau soutenu dans une année. Ça, ça serait quelque chose. Donc, on peut voir, il y a moyen de faire des activités pédagogiques. Non seulement que les élèves avaient beaucoup de plaisir, mais en plus, qu'ils travaillent très fort parce que ce n'est pas si simple que ça. À réaliser, oui, mais à faire pour que ça soit comique, ce n'est pas facile. C'est beau? Bye-bye. À la prochaine. En terminant, si vous posez la question, mais où sont enregistrées les séquences vidéo dans le Google Drive? D'accord? Donc, si vous ouvrez l'explorateur de fichiers, vous allez dans votre Drive, les élèves. Vous allez voir, il y a un dossier intitulé Screencast Recordings et c'est ici que vous allez retrouver vos enregistrements. Donc, l'enregistrement, vous pouvez le partager ou vous pouvez le partager directement à partir de Screencast puisqu'on va vous dire désirez-vous créer un lien de partage? C'est le lien que vous pourriez envoyer à votre enseignante-enseignante. C'est beau? Donc, pour trouver les vidéos qui ont été enregistrées avec Screencast, vous ouvrez l'explorateur de fichiers et dans Google Drive, vous avez le dossier Screencast Recordings. C'est tout.